yo les amis j'espère que vous allez bien on se voit toujours aujourd'hui une nouvelle vidéo donc de retour avec la fatigue donc bien sûr nous sommes l'après-midi et donc j'avais décidé de vous faire une petite vidéo franchement c'est pas mal donc déjà je m'en excuse de pas vous avoir fait la vidéo camping enfin après je vous en parlais donc tout de suite avant je vais fermer ma porte donc je vous explique tout ça après donc je vous ferai donc comme c'est écrit donc en bas de la vidéo la comparaison entre gta 3 gta 4 et gta 5 j'ai pas pu prendre bien sûr gta 2 et gta 1 parce qu'il n'existe pas sur ps3 il est juste sur ps1 et ps2 sinon donc je continue donc pour le camping c'était vachement bien on est monté des falaises hyper haut pour ceux qui connaissent pas en fait j'étais vers la foudalos vous mettez si vous connaissez pas trop vous mettez à l'os val d'alos on est monté sur une énorme crête encore plus haut que le puit d'eau et franchement c'était énorme c'était splendide on a fait du camping etc un feu de camp etc on restait vachement bien et donc bah c'est tout déjà je veux aussi vous remercier pour le les abonnés parce que j'en ai chopé 5 et d'abonnés en plus même un peu plus parce que j'étais à 16 abonnés 17 18 19 20 21 22 merci aux six abonnés qui se sont abonnés franchement je vous remercie énormément je monte petit à petit sur les échelles d'abonnés en tout cas merci à vous donc aujourd'hui on veut faire une petite comparaison entre ces trois vidéos qui sont splendides j'ai commencé donc celui où les gens jouent pas mal et où la salle joue et où aussi une personne qui est qui m'aille parler une fois dans la description qui s'appelle evan si tu regardes cette vidéo bah voilà ils jouent aussi à ce jeu donc j'étais à 5 donc moi je l'ai bien sûr c'est la base c'est un très bon jeu donc je vais ouvrir un petit peu déjà donc le derrière et puis je vais vous vous dire donc il y a mon tonton qui est aux états unis qui travaille pour rockstar et donc qui a fait pour qui a travaillé en fait pour rockstar en créant le logiciel du jeu GTA 5 et en créant d'autres logiciels pour d'autres jeux donc c'est lui en gros qui a créé la base de GTA 5 donc ça veut dire pas les maps ni les trucs etc mais c'est lui qui a créé le design voilà donc je vais vous lire donc tout ça donc rockstar game présente une production de rockstar en gros Los Santos une métropole pentaculaire avec ses gourous ses starlets et ses gloires du passé qui luttent pour ne pas sombrer dans l'oubli alors que le pays est rongé par la crise au milieu de ses chaots ensoleillés donc ses chaots ensoleillés ou ses îles un grave etc donc trois criminels très différents risquent le tout pour le tout dans une série de braquages aussi spectaculaires que l'on joue donc ça bien sûr là c'était sur le mode histoire on va essayer ça sur le mode histoire et après sur le mode GTA il y en a un peu comme ça c'est un peu comme ça c'est un peu comme ça voilà comment l'arrière se présente et ça donc moi par contre j'ai vraiment je sais pas si vous avez tout sur la map mais moi en tout cas je l'ai eu la donc j'ai eu la map 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 donc vous avez bien sûr le petit catalogue de ça donc tout le monde a un de ça donc tout le monde a un de ce catalogue franchement et puis bah j'ai eu la map voilà donc donc Los Santos et je l'ai jamais affiché cette map alors je préfère vraiment garder mes jeux en bon état donc cette map est énorme voilà donc ça c'est la map du centre-ville du centre-ville de GTA V donc le même que GTA en 1 et le mode histoire oula et donc ça c'est Los Santos donc Los Angeles avec la map en entière voilà on va dire que je galère un petit peu mais sinon ça va bon 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 alors comme ça et comme ça ça sent trop bon ce truc là donc voilà comment on se présente le CD c'est très joli hop voilà donc voilà je vous ai présenté un petit peu j'étais à 5 et c'est fonctionnalité donc PEGI 18 bien sûr violence langage grossier et online donc là franchement j'étais à 5 mois c'est je l'adore ce jeu c'est vraiment un jeu qui est sur la base sur le GTA GTA V c'est vraiment la base sur PS3 bon après on va rentrer sur un déjà dans ce jeu donc ce jeu est sorti en novembre 2013 et c'est un très très bon jeu et bah à la sortie c'était un jeu qui a cartonné franchement voilà même de GTA VI franchement donc euh continuons donc sur le PS3 Edition Platinum donc un des meilleurs jeux au meilleur prix donc celui-là je l'ai acheté à Micromania celui-là je l'ai oublié de le dire je l'ai acheté tout neuf à 59,99 sur le site de jeuxvideo.com et donc euh GTA IV je l'ai acheté d'occasion à Micromania et je l'ai payé euh 19,99 donc très bon jeu voilà GTA IV donc je vais ouvrir à l'arrière donc bien sûr là je n'ai effectivement pas la map parce que je l'avais acheté d'occasion mais voilà comment se présente l'intérieur voilà d'ici tiens ça c'était pas mal parce que c'était on va dire en enfreur rouge voilà donc euh déjà ils expliquaient largement beaucoup plus de trucs parce que déjà le catalogue est plus grand dans GTA V euh enfin dans GTA IV que GTA V le catalogue et voilà et donc euh ils expliquent beaucoup plus de 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 trucs voilà qui expliquent par exemple ça avec différents trucs etc 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 donc les différentes enseignes donc voilà donc après il n'y a plus rien et donc je vais vous lire l'arrière donc très bon jeu et puis à la fin je vais vous dire quand même lequel est le meilleur pour moi de jeu vidéo hop donc l'arrière donc là comme ça comme ça avec là donc c'était PlayStation 3 avec le signe à côté c'était quand même Platinium donc maintenant c'est très rare de trouver des jeux vidéo comme ça Platinium euh sur PlayStation 3 à côté voilà donc je vais vous dire euh l'arrière donc la gamme Platinium est réservée aux jeux qui ont été qui ont réalisé les meilleures ventes bienvenue à la Liberty City le rêve américain existe-t-il encore à l'heure actuelle ? pour Nico Bellic qui vient tout juste de débarquer d'Europe la réponse est oui ce rêve représente l'espoir de réussir un jour à échapper à son passé pour son cousin Romain c'était faire fortune à Liberty City la ville où tout devient possible mais alors qu'ils se laissent entraîner par des dettes et des fréquentations sombres, bonteuses, escro-bandits et sociopathes ils vont vite découvrir que la réalité n'a rien à voir avec les rêves au coeur d'une ville qui ne le jure pas que par l'argent et l'apparence des rêves et un peut être le cauchemar des autres voilà 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 donc l'arrière donc c'est très bon jeu, très très bon jeu sur voilà donc je vais aussi vous dire bientôt que je vais en Metal Gear Solid donc c'est là aussi un très très bon jeu et vous voyez sur un petit peu donc sur ce jeu donc du jeu à l'ensemble de la grossière drogue et online donc c'est à partir de GTA 4 que le online est arrivé très très bon jeu franchement et celui là il est sorti donc en 2009 2008 donc il a on va dire presque 6 ans d'écart même plus il a exactement 5 ans d'écart avec avec GTA 5 presque 6 ans donc depuis le dernier jeu vidéo tu 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 un GTA Saint Andreas donc effectivement celui là c'est très hard de trouver avec les gammes comme ça nouvelles de PS3 mais j'ai réussi à avoir donc tout neuf je l'avais acheté en même temps que GTA 5 sur le site jeuxvideo.com et celui là j'ai pas sur le jeu pour 9,99 et un très bon jeu donc là on pouvait jouer en effet effectivement de 1 à 2 joueurs en mode histoire mais par contre nous n'avons pas encore le mode online donc Peggy Divide, violence, langage grossier donc GTA, Grand Theft Auto, Saint Andreas voilà et ce jeu vidéo est sorti en 2000 2000 2000 non il est sorti en 1997 ce jeu ce qui est très étonnant ça m'étonne dites moi en commentaire si vous avez un petit peu cherché moi je... voilà donc c'est comme ça et intérieur donc le vraiment j'ai été vachement content parce que j'ai eu tout ça j'ai eu comme mon pack découverte franchement c'est hyper cool donc là dedans donc on a ça nous avons ça avec les différents wanted à tuer au cours des missions etc voilà donc le Alice et les graphismes ne sont pas super super franchement faut l'avouer mais sinon après le jeu est splendide en lui-même la map elle est largement plus petite si vous reposez les deux maps la map de GTA elle est largement plus petite donc voilà je fais le truc dans la troupe voilà comment était fait la map et du côté voilà comment c'était voilà voilà il y a le ventilateur juste à côté de moi qui avait poussé carrément les trucs voilà voilà et voilà guide des commerces entendre et râle de la rue là ce qui était écrit sur le sur la première page voilà très très bon jeu après les graphistes on va dire qu'ils sont même un petit peu pourri hein sinon le cd en lui-même est assez pas mal etc enfin bref voilà 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 je vais vous lire l'arrière bien sûr donc rockstar game présente un jeu de rockstar nord qui n'avait voilà donc c'est à peu près le même truc que GTA par contre sur le jeu taquette il n'y avait pas ça ça m'étonne enfin bref donc il y a 5 ans car Jackson laisse derrière lui un signe une signe non derrière lui sa sinistre vie à Los Santos Saint Andreas une ville déchirée par les gangs la drogue et la corruption une ville où même les stars du cinéma et les millionnaires font tout pour éviter les dealers et les criminels ça c'était la première gamme de présentation et ils avaient fait donc une deuxième gamme du GTA le grand theft auto Saint Andreas début des années 90 Karl doit rentrer chez lui sa mère a été assassinée sa famille est maintenant disloquée et ses amis d'enfance vont droit dans le mur alors qu'il rentre au quartier il est victime d'un coup monté et accueillé d'homicide par deux filles corrompues malgré lui Karl s'embarque dans une aventure qui lui mène aux quatre coins de l'état de Saint Andreas pour tenter de sauver sa famille et de prendre le contrôle des rues voilà donc sur ce jeu il y avait violence langage grossier de 1 à 2 joueurs de 10 diamo minimum et ce que je voulais dire c'est que ce jeu il n'y avait pas encore le mode online le mode online n'existait pas encore c'était beaucoup trop compliqué à l'époque 1997 apparemment d'installer un mode online sur ce genre de jeu donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas toujours à liker à vous abonner ça me ferait extrêmement plaisir j'espère que cette vidéo plaira à une personne qui est en commentaire et qui joue à la GTA et puis c'est Samy donc en espérant que cette vidéo se plaise parce que ça te plaise donc je parle bien à toi qui regarde la vidéo et donc j'espère que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas donc à t'abonner à commenter à partager la vidéo et puis à lâcher un gros like franchement ça me ferait extrêmement plaisir dites moi toujours en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez bien que je fasse comme vidéo et puis on se dit ciao allez bye potos à demain